Ce qui compte vraiment pour ce qui monte. Nous sommes sur le point de devenir davantage ce que nous sommes vraiment et nous pouvons ressentir cette sensation. Nous ressentons l'expansion et la croissance en permanence et nous n'avons pas besoin de vivre des traumatismes, des tragédies et des défis pour y parvenir. Cependant, nous ressentons tellement de compassion pour tous les autres êtres qui vivent des circonstances désagréables, indésirables et carrément horribles que nous avons l'impression d'être à vos côtés lorsque vous faites face à vos expériences traumatisantes dans la vie. Le fait de ne pas avoir de corps ou d'identité singulière a ses avantages. Nous ne nous laissons pas piéger par des choses qui n'ont pas d'importance. Nous comprenons l'impermanence de ce qui est physique, comme vos corps par exemple, et toutes vos affaires et votre argent. Nous ne nous laissons donc pas entraîner dans tous ces drames dans lesquels les gens, comme les humains sur Terre, ont tendance à se laisser entraîner et cela nous sert très bien. Nous restons concentrés sur l'expansion, l'évolution, le devenir et le sentiment d'aller de l'avant. Nous vous invitons à vous identifier davantage à ce qui grandit, s'étend, évolue et s'élève. Même si vous aurez des corps dans la cinquième dimension, des personnalités et un sens de l'identité, ce n'est pas vraiment ce qui est en train de s'élever. C'est votre âme qui s'élève, c'est votre vrai moi et c'est la partie éternelle et infinie de vous qui fonctionne de la même manière que nous. Elle prend de l'expansion et cherche à la ressentir plutôt que de se laisser à paix par ce qui est temporaire sur votre monde. Votre âme ne se soucie pas de savoir qui est au pouvoir sur le plan politique. Votre âme ne se préoccupe pas de l'argent que vous avez à la banque. Votre âme ne se préoccupe pas du type de maison dans laquelle vous vivez. Votre âme est là pour le voyage. Et c'est vraiment le voyage qui compte. Et le voyage est quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas toujours quantifier physiquement mais que vous pouvez toujours ressentir. C'est pourquoi il ne faut pas compter les points. Ne regardez pas ce que vous avez pu manifester ou combien de dons spirituels vous avez pu manifester comme des indicateurs de votre réussite en tant qu'âme, en tant qu'être qui s'élève. En tant qu'être éveillé, nous vous recommandons de vous préoccuper de ce que vous pouvez ressentir, de l'ouverture de votre cœur, de la quantité de gentillesse que vous répandez autour de vous, du nombre de personnes à qui vous avez souri aujourd'hui. Vous pouvez vivre cette expansion, cette évolution de votre conscience, de tant de belles manières qui n'ont rien à voir avec le physique et ce qui se passe dans votre monde en ce moment. Rien ne vous empêchera d'ascensionner et personne avec un agenda négatif ne peut vous empêcher de faire quoi que ce soit. Mais vous pouvez vous empêcher de profiter de ce processus et de l'expérimenter pleinement. Nous vous encourageons donc à croire en vous-même en tant qu'essence non physique que vous êtes réellement et à ne tenir compte que de la façon dont vous vous sentez en ce moment par rapport au moment précédent et par rapport à la façon dont vous pourriez vous sentir bien vibré en ce moment. Concentrez-vous sur ce qui compte et tout ce qui se matérialise dans votre monde suivra. Nous vous le garantissons. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.